La réalisation de ce premier album, ça représente quelque chose d'important pour nous. On a passé trois ans de nos vies à bosser dessus. On a essayé de se détacher de nos influences musicales autant que possible et aller vers quelque chose de plus personnel. On a voulu pousser les choses plus loin que Mara en termes de composition, d'ambiance, en travaillant sur tous les détails en fait. C'est aussi pour ça que le processus de création a été aussi long. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On a refait appel à notre ami Fabien Deveau pour la session batterie qui d'ailleurs s'est aussi occupé du mix et du mastering de l'album. Et pour moi ça a été l'occasion de tester pour la première fois mon kit Tama en studio, une star classic performer Birch Bubinga qui franchement est à l'heure actuelle le meilleur kit de batterie sur lequel j'ai joué. On a passé pas mal de temps à accorder la batterie, on voulait en tirer le meilleur son possible et le résultat obtenu a été au-delà de ce que j'espérais. On a enquillé du coup 5 joueurs intenses d'affilée, à enregistrer des titres matin, après-midi, puis à répouter l'ensemble des prises et choisir les meilleurs. Et... Et... On a pas encore récouillé. On a récouillé. Ha ha ha. Ha ha. ... 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 C'est pas trop mal ça. C'est cool ouais. Contrairement à l'EP, j'ai passé pas mal de temps en studio de répète à chercher de nouvelles idées. C'était important pour moi de pouvoir développer des patterns, des breaks qui représentent mon jeu actuel et ma créativité. Parce qu'avant, la plupart du temps, je composais tout ça par MAO et j'essayais de le reproduire à l'identique sur ma batterie. Là, j'ai privilégié chercher des idées directement sur mon kit. Puis en mélangeant les deux méthodes pour l'album, ça a plutôt bien marché. Je suis assez content des parties batteries qui sont ressorties de tout ça. J'ai été assez exigeant envers moi-même, assez stressé par le fait de devoir être capable de donner le meilleur. J'ai décidé de me faire un petit marathon de deux semaines à répéter tous les morceaux, six heures par jour, tous les jours, juste avant de rentrer en studio, histoire d'être le plus près possible. Tout s'est passé dans le studio de Fred Dardiac à côté de New York, qui d'ailleurs est vraiment nickel pour mettre en valeur le son acoustique d'une batterie. C'est un endroit calme, loin de la ville, avec plein d'animaux. Et pour le coup, ça correspondait totalement à l'état d'esprit dans lequel je voulais être pour enregistrer mon album. On a par contre dû décaler notre dernière journée alors qu'il restait qu'un seul titre à rentrer à cause d'un souci matériel. Mais bon, tout s'est bien goupillé au final, on a eu le temps de finaliser et peaufiner des riffs avec Flo. Et j'ai pu être plus qu'en forme pour attaquer le dernier morceau. Fab a vraiment fait un travail de malade. Il a bien restitué le son acoustique de mon kit, tout en le rendant encore plus punchy, plus gros. Franchement, c'est actuellement le meilleur son de batterie que j'ai pu obtenir en studio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501